La basilique du Saint-Sépulcre sera bientôt restaurée. Après que les travaux aient duré deux ans à l'intérieur et à l'extérieur de l'édicule, ce sera le tour du revêtement de sol. Les dirigeants des trois communautés, catholiques, orthodoxes et arméniennes, qui gardent la basilique la plus chère aux chrétiens, ont conclu l'accord qui lance la deuxième phase de la restauration. Cette fois, la custodie de Terre Sainte coordonnera les travaux. Des problèmes d'infiltration et d'humilité étaient apparus en dessous. Et au-dessus, nous avions des morceaux de dallage de différents âges, certains très détériorés. Les deux institutions qui suivront ce chantier délicat sont toutes deux italiennes. Déjà, à la fin de l'été, la première phase de l'étude pourrait commencer, puis on pourrait passer à la restauration. La basilique, assure le custode et les patriarches, restera toujours ouverte aux fidèles. Nous devrons certainement penser à découper le travail en plusieurs parties et sections, car les pèlerins du Saint-Sépulcre ont énormément augmenté, plus que doublé. La collecte de fonds a déjà commencé. Le Saint-Siège a alloué un demi-million de dollars. Un don substantiel a ensuite été envoyé par le roi de Jordanie. Au nom de la transparence, il y aura un seul compte courant, contrôlable par les Latins, les Grecs et les Arméniens. Pour que tout le monde sache ce qu'il y a dans le compte et comment le compte est géré.